Ils devaient célébrer le 97e anniversaire de la création de la police militaire. Ces Chiliens sont finalement en deuil. Ils viennent d'apprendre la mort de trois policiers. Mes enfants sont très affectés par cette nouvelle. Nous avons du chagrin pour les martyrs. Heureusement, rien n'est arrivé à leur père. Nous ressentons beaucoup de douleur. La tragédie s'est déroulée dans la localité de Cagnete, à 500 kilomètres au sud de Santiago. D'après les premiers éléments de l'enquête, les agents ont été tués par balle dans une embuscade et leur corps calciné abandonné dans ce véhicule de patrouille. Gabriel Boric s'est immédiatement rendu sur place pour afficher son soutien à la police. Le président a décrété un deuil national de trois jours et a promis de trouver les coupables. Sachez que des équipes de la police, des forces armées du gouvernement travaillent déjà sur le terrain pour enquêter sur ce crime. Vous devez savoir qu'il n'y aura aucune impunité. L'attaque, d'une ampleur inédite depuis plusieurs décennies, n'a pas encore été revendiquée, mais elle intervient dans le Bio Bio. Une région sous haute tension depuis que des groupes radicaux Mapuche ont provoqué des incendies criminels contre des entreprises forestières ou des exploitations agricoles. Un moyen pour la communauté indigène Mapuche de revendiquer ses terres ancestrales conquises par le Chili à la fin du XIXe siècle. Merci. Merci.